L'ancien premier ministre d'Israël annonce à la télé ouvertement, sans aucune retenue, il le dit, il l'affirme, que ce qu'Israël compte et veut faire, c'est provoquer une escalade au Moyen-Orient pour justement accélérer la venue du Messieh d'Adjel, donc l'Antéchrist, qui pour eux est le Messieh. Bien que Netanyahou n'avait jamais caché la vidéo, je vais vous la rappeler, je vais vous mettre un extrait. Cette vidéo-là, et vous pouvez la retrouver sur Internet au complet, où ce rabat-là, dont Netanyahou lui donne énormément de crédits d'importance, lui demande d'accélérer la venue du Messieh d'Adjel, donc de l'Antéchrist, de faire les causes dans le monde apparent, physique, pour que ça provoque sa venue. Et lui, il dit, on fait, on fait, etc. Mais là, regardez bien ouvertement, écoutez. Je vous dis, bien entendu, vous avez parlé de certains ministres messianiques, vous avez dit messianiques et racistes, c'est ça, c'est les mots que vous avez utilisés ? Oui, c'est ce qu'ils sont. Netanyahou est sous l'influence de ses ministres pour protéger sa place au pouvoir. Il ne veut pas perdre le contrôle du pays. Donc, il devient une sorte d'esclave de ses ministres esclavagistes. Et ils ont une influence énorme sur lui. Ils ne devraient pas l'avoir. Et on le force à faire un choix binaire. Il ne peut rien accepter d'autre. Et notre choix, le bon choix stratégique, c'est de travailler aux côtés des Américains. Et à l'opposé, il y a ses ministres qui lui demandent de déclencher une escalade pour accélérer la venue du Messie. Et ce n'est pas une manière saine de générer une stratégie saine pour un État comme Israël dans un environnement hostile et complexe. Donc, tu l'as entendu clairement. Une multitude de ministres qui mettent de la pression à Netanyahou. Et Netanyahou a tout intérêt à répondre à leur demande s'il veut garder sa place. Eh bien, ce sont tous des pro-messianiques. C'est-à-dire des pro-messieh d'edjel. Ils sont tous là en ayant comme croyance que si le Moyen-Orient y a une escalade, ça va provoquer de force la venue du Messieh d'edjel et que ces choses-là doivent arriver. Donc, il faut comprendre, en fait, si tu prends cette information-là et tu lis tout ce qui s'est passé, tu comprends pourquoi Israël, bien qu'ils étaient au courant des plans du 7 octobre, n'ont rien fait. Parce que ça les arrange. C'est toujours un prétexte pour justifier une escalade et la provoquer au Moyen-Orient. Eux, pour eux, c'est rien de viser un État, l'État iranien, lorsqu'ils visent leur ambassade à Damas, où il y a 16 haut-gradés ou je ne sais combien de haut-gradés militaires là-bas de l'État iranien, ça les arrange. Ça les arrange qu'ils font une réponse, l'Iran. C'est une justification pour répondre davantage et commencer, entre guillemets, à faire une escalade au Moyen-Orient. En tout cas, vous avez compris que les gens qui sont derrière Netanyahou, ceux qui leur mettent une pression, sont des gens qui veulent tout faire, qui veulent provoquer une escalade au Moyen-Orient pour faire venir le Messieh d'edjel.